... Est-ce que tu peux te présenter et expliquer à un public français comment on réussit ou comment on échoue quand on est un magasin comme Carrefour qui doit démarrer, s'installer et se développer en Chine? Je m'appelle Manuel de Rosa, je suis en charge des achats alimentaires pour la ville de Canton. Je m'occupe de neuf magasins. Comment réussir en Chine? Sur la partie alimentaire, c'est une question très intéressante. Je pense qu'en Chine, pour réussir, il faut toujours garder l'équilibre entre la tradition et la modernité. Nos clients chinois sont encore très achats basiques, viande, fruits et légumes, poissons. de produits qui vont cuisiner en entrant chez eux. On n'est pas encore aujourd'hui sur un marché de produits élaborés qu'on met au micro-vente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour bien valoriser le pouvoir. ... Après, ce qui est important aussi, il y a un poisson qui est très important qu'on appelle le grass fish, qui est un gros poisson en rivière. Au départ on ne savait pas le vendre, on n'en vendait pas dans le magasin et on se rendait compte que tous les matins les clients ils allaient au marché et puis ils étaient tous devant les étals. Et donc on a compris qu'en fait ce poisson il ne se vendait pas entier mais il se vendait découpé. Et que le client il achetait ou la joue, qu'il achetait un flan ou qu'il achetait un steak ou qu'il achetait la queue, mais comme le saumon en fait il fallait découper le poisson. Et maintenant, est-ce que vous avez introduit des poissons sous packaging, sous cellophane ? Oui, toujours cet équilibre entre tradition et modernité. Alors effectivement on garde ce côté traditionnel, mais après on vend aussi de plus en plus de produits paquets. En fait on a deux types de clients dans le magasin, le matin on a ce qu'on dirait les papis-mamis qui viennent dès l'ouverture du magasin et qui achètent la viande en vrac, le fruits et légumes. Et le soir, après la sortie des bureaux, on a une clientèle beaucoup plus jeune qui elles se tournent plutôt vers les produits paquets, prêts à utiliser, avec les dates de péremption dessus, la découpe beaucoup mieux finie que le produit qu'on peut vendre en vrac le matin. Donc aujourd'hui on s'est adapté aussi à cette clientèle. Est-ce qu'il y a par exemple des plats tout préparés que vous voyez à cette clientèle ? Ah oui, à Canton il y a une spécificité aussi de produits qu'on appelle ready to cook ou prêts à cuire, qui est un mélange en fait, en fait c'est un assemblage de légumes, de fruits parfois, puisqu'on peut retrouver de la coconut ou de la papaye, et de poisson et de viande. Et tout ça peut être mélangé. Donc en fait ça correspond à des recettes qui ont tout plus ou moins aussi des fonctions médicales qui aident votre corps à se refroidir durant l'été ou à se réchauffer durant l'hiver. On retrouve des pâtes de poulet, du poulet noir avec de la noix de coco, de la viande de porc mélangée avec du poisson. Alors donc effectivement on a toutes ces recettes traditionnelles qu'on va adapter en fait paquets avec une étiquette dessus et aussi parfois les recettes qui vont avec. Est-ce que vous avez d'autres produits comme le lait qui se développe beaucoup ou pas ? Le lait oui, c'est le lait. Le lait c'est un marché en plein d'expansion, effectivement. Et ça a démarré il y a combien de temps le lait à peu près ? Ça a démarré je dirais 5-6 ans. 5-6 ans parce que même quand je suis arrivé en Chine, on trouvait pas beaucoup de lait et pas beaucoup de marques. Et dans un autre domaine, est-ce que le vin français s'est développé à Carrefour ? Le vin français marche très bien. Tous les ans d'ailleurs on a deux foires au vin qui remportent de plus en plus de succès. Et on en profite aussi pour faire une communication autour et on fait venir des testeurs. Et on explique aux chinois comment goûter le vin avec les différentes origines. Et ça marche très très bien. La dernière qu'on a fait a été très réussie. Est-ce qu'il y a aussi des vins australiens ou new-zélandais ? On a des vins australiens, new-zélandais. On a des vins du Chili, argentins. Et on a tous ces gammes de vins. Et des vins aussi chinois ? On a aussi des vins chinois qui sont produits dans le nord de la Chine ou dans le Xinjiang. Par rapport au vin, il y a toute une explication concernant le vin. Il faut savoir que ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en Chine, c'est que les gens boivent du vin. Beaucoup du vin local. Et en fait ils le mélangent dans un gros avec de la limonade et avec des glaçons. Ce qui est, pour un français, un peu surprenant. On voit mal mélanger un grand cru avec du Sprite ou du Coca-Cola. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire quand on organise des foires au vin. On fait venir des testeurs qui expliquent le vin à nos clients, qui leur expliquent comment le déguster, d'où vient le vin, etc. Et avec quoi le manger. Et en fait, il y a des amateurs de vin aujourd'hui parmi les chinois et des gens qui n'hésitent pas à réellement acheter des grands crus, des bouteilles à 7000, 8000 Kwaïs, 10 000 Kwaïs. On rencontre ce genre de clients parmi nos foires au vin, qui sont de plus en plus en fait, où on rencontre de plus en plus de succès. Et j'ai regardé ce matin l'électroménager, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de petits électroménagers pour faire des jus de fruits, par exemple. Est-ce que c'est un marché qui marche bien ou comment ça marche ? C'est un marché qui marche très bien, oui, parce qu'en fait, les clients allaient rentrer chez eux et préparer eux-mêmes leurs jus de fruits. Aujourd'hui, ce qui est en train de démarrer aussi très fort, c'est le lait de soja. À partir de la graine de soja, de faire soi-même son lait en utilisant ses mixeurs. Est-ce que vous pensez que le lait de soja peut se substituer au lait de vache ? Aujourd'hui, c'est un peu la tendance. D'accord. Concernant les achats de légumes et de fruits, aujourd'hui, on a une direction qui est la direction du groupe Carrefour en Chine, qui correspond à une demande du gouvernement, c'est d'aller sourcer dans les zones rurales défavorisées, pour aider les fermiers à améliorer leur revenu. Donc, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que j'ai des gens ici qui vont à la campagne et qui rencontrent ce qu'on appelle des fermes associations, qui produisent du litchi, de la banane, des ananas, avec qui on passe des accords. Et on achète des quantités avec eux, un camion complet de 10 tonnes d'ananas, des litchi, qui nous livrent nos magasins. Ce qui nous permet, nous, d'avoir des produits ultra frais, d'avoir la qualité qu'on espère. Parce qu'en fait, le produit part directement de la zone de production sans passer par les marchés de gros. Donc, en fait, on a une livraison directe de ces produits-là, une livraison qui varie entre un ou deux jours par rapport à la distance. On a du volume et on a un prix qui est très compétitif par rapport à nos concurrents. Et on garantit aussi à ces fermiers un meilleur revenu, c'est-à-dire qu'on achète en général entre 10 ou 15 % plus cher que ce qu'on achète habituellement sur les marchés. Pour parler modernité, on a quelque chose qui se développe très très bien, c'est le poisson surgelé. En fait, on a, depuis un an, on a augmenté notre assortiment aux produits surgelés, aux poissons surgelés, vendus directement surgelés. Alors, pas encore, je dirais comme en France, traités ou panés, etc. C'est encore des produits, c'est encore du produit brut. Mais on a de la noix de Saint-Jacques, des tranches de saumon, des tranches de collins, des squids, des coquillages. Tous ces produits-là sont vendus sous blister en plastique et surgelés. Et c'est un marché qui fonctionne très très bien. Et ce qui nous permet à nous aussi d'avoir un assortiment qui correspond beaucoup à la demande des clients. notamment ici, où on a des clients qui viennent de toute l'Asie, qui peuvent être coréens, japonais, etc. Et ça nous permet aussi d'offrir à ces clients-là les produits qu'ils recherchent. Par exemple, ce matin, on a vu qu'il y avait des morceaux de poulet surgelés. Donc, on les met dans les bacs. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment les gens achètent ? Effectivement, on vend de plus en plus de produits surgelés dans les bacs surgelés. Nous, ça nous permet de correspondre à deux offres. En fait, on a une offre de volailles fraîches avec des labels qui sont reconnus par les clients. Des produits un peu plus chers. Et on a des produits qu'on appellerait premier prix, des produits pas chers, qu'on achète surgelés, qu'on achète en grand volume et qu'on vend dans les bacs surgelés. Et qui nous permettent de faire du volume, de la promotion et qui correspond à une demande de clientèle à petit revenu. Et effectivement, le client choisit ces produits-là dans ces bacs surgelés. Par contre, en général, les produits ne sont pas recongelés ou entreposés dans les congélateurs. Le client le consomme immédiatement le jour-là. Un des grands manques ici en Chine, c'est la formation professionnelle. Il n'y a pas d'école de boucherie, il n'y a pas d'école de boudrangerie. Il y a des écoles, il y a des cuisiniers. Mais il y a plein de métiers où il faut former en interne nos gens. On organise des formations par nous-mêmes. Une fois par mois, on organise des sessions de découpe du porc. On a de très bons professionnels qu'on appelle en Chine des chevous qu'on utilise comme formateurs sur la région. Et une fois par mois, ces gens-là organisent une découpe de porc. On organise même des concours d'ailleurs. où on a nos dix chevous, nos dix masters chevous en ligne avec dix carcasses. Et c'est celui qui découpera le plus rapidement et le mieux la carcasse. Le mieux, ce qui veut dire qu'après on fait un calcul de rendement et celui qui ramène le plus de marge à la compagnie sera le gagnant. Donc tous les mois, on n'organise pas les concours tous les mois, on organise le concours tous les six mois. Par contre, tous les mois, on a cette formation en continue pour les nouveaux arrivants et pour les anciens pour être sûr qu'on a bien intégré la découpe du porc. Parce qu'en rayon traiteur, si on compare par rapport à France, on produit beaucoup ici. On produit beaucoup, on cuisine beaucoup sur place. Et donc, ça demande un certain professionnalisme. Et donc, on a un suivi aussi de deux fois par mois. On revoit les recettes, on forme nos jambes. Et on évalue aussi la qualité des plats qui sont cuisinés par nos gens. Les Chinois adorent nous voir cuisiner et vendre des plats chauds. Ils adorent. Donc en fait, vous, derrière les rayons ou devant et sur les rayons, les consommateurs peuvent voir comment sont cuits les plats, c'est ça ? La plupart de nos plats, en fait, sont préparés devant le client. Ça peut être dans des grosses marmites, ça peut être dans des grosses bouilloires. Alors, bon, il y a des process que l'on fait derrière dans le laboratoire. Mais en général, la finition est faite sur le lieu de vente. Et dès que ça fume, dès que ça boue, dès que c'est chaud, dès que ça paraît frais, c'est succès garanti. Le client aime le produit ultra frais. Le client aime le produit ultra frais. Et là, c'est en train de cuire. Le jour où on a ouvert le magasin, le gars, il était bon. On n'avait pas réussi, on n'avait pas réussi à former un deuxième. Le gars, il n'avait même pas le temps d'aider. C'était terrible. Regarde. C'est très rapide, hein. Ah, voilà, voilà. C'est ça, la table volante. Voilà. Normalement, il a fait tourner sur sa peau, mais là, voilà. Dans les restaurants, ça coûte au moins 15 frais. Donc, ça coûte au moins cher. Et ici, c'est même plus. Les gens achètent. Et maintenant, moi, c'est toi aussi. C'est génial. Et on est là, hein. Nous, il y a une nuit entre la restauration du marché plein. Oui. Et entre l'industrie et l'artisanat, c'est l'artisanat d'art, là, celui-là. Pour revenir aussi sur l'image de modernité, il y a un marché qui commence à bien se développer ici. C'est le marché des produits, des produits verts ou des produits organiques. On a de plus en plus de demandes des clients par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, on donne de plus en plus de place sur nos rayons aux fruits et légumes organiques ou aux fruits et légumes verts. On sent réellement que les ventes sont en train de pousser. Et ça correspond aussi, quand on suit, en fait, les ventes à la journée, ça correspond aussi à notre clientèle du soir. Celle qui sort du travail vers 17h, 18h et qui vient acheter chez Carrefour. Et qui est plutôt une clientèle jeune. Voilà, qui est plutôt une clientèle jeune et qui est plutôt une clientèle qui se tourne vers les produits emballés. Donc, c'est plutôt une clientèle, on va dire, classe moyenne aisée. C'est plutôt une clientèle, oui, middle class aisée, qui fait attention à sa santé, qui fait attention à ce qu'elle mange et qui a envie de goûter des produits, qui a envie de manger des produits goûteux, des produits, en fait, sur lesquels elle a la garantie que ce qu'elle va ramener à la maison n'est pas dangereux pour elle et sa famille. Est-ce que, par exemple, les crabes qu'on a vus ce matin rentrent dans cette catégorie-là ? Les crabes qu'on a vus ce matin, les crabes organiques qu'on a vus ce matin rentrent effectivement dans cette catégorie-là. Et est-ce que vous avez des produits en vrac ? On vend encore beaucoup de vrac, oui, mais on a du vrac, en fait, on a des fruits secs en vrac, on a du porc en vrac, on vend la viande en vrac. Le vrac était encore un gros marché. Et c'est plutôt un marché du matin, alors que le paquet est plutôt un marché du soir. Et d'ailleurs, c'est aussi dans notre formation, c'est ce qu'on explique à nos gens, notamment sur les rayons boucherie. Le matin, le rayon est plein de porcs découpés en vrac. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, on réduit en fait ce porc en vrac et on met de plus en plus de porcs paquets. Et un avantage aussi, c'est qu'en fait, le porc paquets a une meilleure tenue en rayon et on peut le garder jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture du magasin. Le riz est un grand marché. Le riz, c'est notre cheval de bataille par rapport à nos concurrents. L'objectif, c'est d'être moins cher que nos concurrents. On est en permanence les moins chers, mais dès qu'on casse le prix du riz, c'est la folie. On a une queue de 50 mètres ou de 100 mètres de clients qui viennent acheter leur riz par 2 ou 3 kilos. Et ça marche très très fort. Il peut vraiment toucher ? Il touche le grain. Et qu'est-ce qu'il cherche ? En fait, il recherche la qualité, voir s'il n'y a pas des grains cassés à l'intérieur. On essaye en chinois. Qu'est-ce qu'il cherche ? En fait, c'est bien comme ça qu'il y a des enregistreurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils se trouvent de ce risque ? Des Lindsey ? Des bricks et des riz ? Des grans ? Des grans ? Des grans ? Ils ont cherché ? Des grans ? Des grans ? Des grans ? Des grans ? C'est un grans ? Moi, c'est pas là. Le riz franc. Voilà. Faut pas qu'il soit blanc. Voilà. D'accord. Très bien. Je vois si je peux avoir... C'est quand même difficile d'avoir des chelots de riz. Et c'est le même riz ou c'est un riz différent ? C'est... Est-ce que vous auriez envie de dire à un public français ou à des responsables de Carrefour sur votre expérience en Chine ? Quand je suis arrivé en Chine, j'avais déjà travaillé 5 ou 6 ans en produits frais. Et en fait, je suis reparti zéro. J'ai tout réappris en Chine. Parce que le mot frais a réellement un sens en Chine. En termes de fraîcheur et de qualité, ce qui m'a surpris aussi quand je suis arrivé, c'est l'exigence du client chinois. Le client peut passer 10 minutes, un quart d'heure à choisir les pistaches une par une pour être sûr qu'à l'intérieur, il y a bien la note. Choisir les crevettes une par une pour être sûr d'avoir la crevette qui soit la plus flèche possible ou la plus vivante. Parce qu'en fait, on les vend aussi vivantes. Et donc, ils pêchent les crevettes dans les puisettes et ils les choisissent une par une. Et celles qu'ils ne veulent plus, ils les remettent dans l'eau. Et c'est exactement pareil pour le poisson, c'est exactement la même chose pour la viande. C'est pas un achat d'impulsion, c'est vraiment tout le temps un achat choisi, ayant choisi le meilleur morceau. Parce que c'est aussi une règle de la cuisine chinoise. Le plat ne peut être bon que si la matière première est bonne et fraîche. Et pour le riz ? Et pour le riz, c'est exactement la même chose. Le client trempe sa main dans le bac de riz et choisit les grains pratiquement un par un. Pour être sûr que ça correspond à la qualité qu'ils vont acheter. C'est pas de gros, c'est pas de gros celui-là, c'est pas de gros. C'est-à-dire J.P. de Marquette ? Faut que tu les en ailles avec J.P. de Marquette ? En face de charlotte. C'est-à-dire J.P. de Marquette ? 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 C'est-à-dire J.P. de Marquette ?